Hey mes chers super si vous allez bien aujourd'hui on se trouve pour la suite de fly for ever driving you le dernier épisode disponible avec clément et donc on commence tout de suite et la semaine prochaine on dévare un nouveau let's play cette nuit j'ai beaucoup réfléchi je vais essayer d'interroger tout le monde un à un hier c'était trop intimidant de confronter emilie et clara comme ça si elles avaient été seul j'aurais pu leur j'aurais pu poser les questions qui m'intéressait mais aujourd'hui je vais être cash direct honnête bref je ne vais pas passer par quatre chemins yes les vacances ça ne me réussit pas j'espère que personne ne m'en voudra mais je ne peux plus faire un pas en avant et deux pas en arrière c'est épuisant j'ai prévenu rachel que je passerai moins de temps avec elle en dehors des cours et pendant l'ériculture aujourd'hui je comprends tu veux pas que je t'aide ça me dérange pas c'est à moi de le faire profites en pour redraguer nabil ok bon courage si tu insistes j'avais le numéro de la personne qui a entré son numéro dans mon téléphone à rachel ok mais c'est à personne dans ce répertoire la personne en question peut avoir un deuxième téléphone ou utiliser le numéro de quelqu'un d'autre je ne sais pas trop j'ai pas trop envie d'écarter qui que ce soit je vais d'abord essayer de trouver qui est derrière le harcèlement du net j'ai l'impression que si je découvre de qui il s'agit ce sera plus facile de trouver qui se cache derrière les messages que je reçois oh salut vanille comment ça va comme un lundi mais on est mardi non je sais mais chaque jour est un et comme un lundi pour moi je vois je comprends je crois si est ce que tu connais beaucoup les premières toi jo jo juliette béatrice clara lorraine ou au moins mélanie absolument pas j'ai du mal à retenir le nom de la classe alors pourquoi les autres niveaux c'est pas du tout la phrase là mais c'est pas grave je me demandais juste par contre si tu me l'a écrite physiquement je peux peut-être t'aider tu dois moins connaître mélanie non elle se prend pour la reine du lycée c'est la fille du proviseur et ça me dirait désolé c'est pas grave tant mieux pour toi si tu n'as jamais croisé son chemin et béatrice son frère est nouveau dans notre classe elle joue dans un groupe avec josh et son frère elle est super jolie oula tu as dit beaucoup de fois le mot frère tu m'as perdu il y a un nouveau dans notre classe c'est pas grave merci quand même attends j'ai entendu ta conversation avec vanille tu voulais savoir quoi sur les premières oh je savais pas vu que tu étais derrière nous tu lui posais des questions sur un peu tout le monde mais je pense que je pense me concentrer sur une seule personne d'abord qu'est ce que j'avais fait la dernière fois je crois j'avais fait béatrice je sais plus ou lorraine j'aimais clara parce que j'ai aucun souvenir d'avoir fait clara qu'est ce que tu peux me dire sur clara assister c'était clair je l'appelais la petite fille dans ma tête avant de connaître son nom elle se met de tout mais elle est très discrète je l'entends parfois parler avec mélanie et parfois elle est encore plus peste qu'elle mélanie a des raisons pour ne pas aimer quelqu'un mais clara elle aime personne tout en faisant comme si elle aimait tout le monde quand je dis raison c'est entre guillemets pour une personne censée ses raisons sont graves nuls et ridicules je sais j'en ai fait les frais à mon arrivée le comité d'accueil des enfers et tu sais c'est quoi sa relation avec emily j'ai une des seules personnes de son entourage dont elle ne parle pas elle même en mal derrière son dos un exploit en même temps elles sont amies depuis quelques mois seulement bizarre qu'emily train avec quelqu'un de son genre de son plein gré comme quoi on connaît jamais vraiment les gens après je suis loin d'être poche d'être proche d'elle donc je ne sais pas en quoi je ne sais pas en quoi penser quand on pensait me jugez pas ok et est ce que tu penses qu'elle qu'elle en voudrait juliette pour quelconque raison aucune idée je pense pas que juliette soit le genre de personne à chercher les histoires donc si c'est le cas clara a dû trouver les histoires tout seul elle est peut-être jalouse parce que la teinture de juliette est plus réussie que la sienne non franchement je sais pas et au fait changement de sujet tu sais si lui actrice a déjà été en couple avec quelqu'un pas que je sache mais je suis quasi certaine que oui elle est grave canon pas qu'elle m'intéresse je veux dire de manière totalement objective c'est une bombe il y avait des rumeurs comme quoi elle sortait avec josh au début de l'année mais pas du tout les gens dès qu'un garçon et une fille sont proches ils partent du principe qu'il y a quelque chose de triste et tu sais pourquoi plein de personnes regardent lorraine et de travers et l'évite pour juliette je pense savoir mais elle aucune idée je sais pourquoi oui mais c'est pas mon rôle de parler de ça tu veux vraiment savoir je te conseille de lui demander toi même quoi qu'en fait ça peut respectueux de t'envoyer lui demander comme ça disons que si elle veut que tu le saches elle te le dira je vois je vois merci beaucoup pour toutes ces informations si je peux faire quoi que ce soit pour toi n'hésite pas pas de souci essaye juste de ne pas rater ton oral d'histoire géo on est quitte mon oral quel oral celui qu'on a dû préparer vendredi sur lequel on est tous passé hier sur votre groupe avani et van et toi parce que ça a sonné avant votre tour ah oui la démocratie est nienne au cinquième siècle avant j'écris les cadets de mes soucis mon courage pour une fois que ma super mémoire sert à quelque chose parce qu'on contrôle bizarrement elle marche une fois sur trois merci encore et comment ça va super et toi encore à courir partout et ouais mais ça va heureusement qu'il fait beau aujourd'hui ça met de bonne humeur malgré tout il n'est pas avec vous il va vous aider à relire ses autres pour votre oral d'ailleurs j'allais le rejoindre à plus c'est dommage que c'est dommage que j'ai promis de le faire réviser je serais bien resté plus longtemps avec vous à très vite lis c'est vrai qu'il m'appelle comme ça des fois bon je te laisse faire ce que tu vas faire alors non je vais rester avec toi encore quelques minutes je veux pas tenir mon dis moi si ça avance avec clément alors pas vraiment j'ai pas trop l'occasion de lui parler tout ce tourment près de la tête c'est un peu pour ça que j'ai envie d'en finir au plus vite avec tout ça et puis comme il est naturellement dragueur c'est toujours de savoir quand il est sérieux et quand il faisant tu vois se voit ouais mais comme il n'a jamais été avec comme il a jamais je ne sais pas parler comme il n'a jamais été comme ça avec moi je serais pas te dire comment ça se fait d'ailleurs c'est bizarre il agit il agit avec toi comme ça avec beatrice genre vous êtes vous faites à ses frères et soeurs je sais pas j'avais l'impression qu'il ne m'aimait pas quand on s'est rencontré en sixième mais après on est devenu amis alors je devais me faire des idées peut-être qu'il est qu'il est dragueur avec les personnes avec qui veut sortir ça peut ça veut dire que si l'intéresse peut-être j'ai pas convaincu ça voudrait dire qu'il veut sortir avec tout le reste de la planète sauf émilie non je t'assure je l'ai vu comme ça avec avec toi dernièrement tu as toutes tes chances bon et toi comment ça avance avec nabil pourquoi tu veux que seulement me voir avec nabil je suis très bien toute seule tu as raison prenez le temps de faire connaissance avant de plonger la tête la première dans une relation c'est plus compliqué que ça tu sais tu plaisantes tu sais mais pourquoi si tu dis encore le nom d'alex je pars tout de suite et je vais le tuer non c'est rien non plus sérieuse plus sérieusement si tu as quelque chose que tu veux me dire dis le moi tu vas dire que je t'embête et que je sais pas ce que je veux mais j'ai du mal à oublier alex je sais c'est bête mais c'est quand même le seul un mec que j'ai jamais aimé et j'ai encore tellement de questions mais je sais que si je lui réponds je peux je vais me refaire avoir et j'ai l'impression d'être qu'il note d'être encore attaché à lui malgré tout ça je suis resté à l'écouter et la rassurer c'est plus important que d'enquêter sur quelque chose dont je ne suis même pas sûr au final j'ai aussi pensé au fait que juliette connaissait peut-être l'identité de son harceleur je demanderai directement si je la croise tu devrais vraiment faire ce que tu comptais faire pas besoin de rester avec moi mais je ne vais pas te laisser tout salut les filles en forme pour le cours du stortio salut les amis les amis c'était sur le point de partir je vous laisse à plus pas de problème mais tu as l'air pressé attention ne rentrer dans personne j'espère que rachet ne me voudra pas de l'avoir abandonné comme ça il y avait n'est clairement en train de réviser une table je vais laisser tranquille pour l'instant je crois que thomas sera encore là l'année prochaine bonjour déjà ah oui désolé bonjour alors aucune idée désolé pas grave le serait de toute façon tu sais toujours tout c'est toujours tout est ce que tu veux me parler des premières comment ça qu'est ce que tu as ce que tu veux savoir sur eux sur elle surtout quoi que tu sais quelque chose sur edward ça peut m'intéresser ah ouais mais je veux pas d'histoire moi mélanie m'aime bien enfin je crois je l'espère bref c'est pas il qui compte juste dis moi tout ce que tu sais d'intéressant sur les premières n'importe quoi qui puisse m'aider à savoir qu'hier c'est quelqu'un un salaire important ce que tu dis là ok je te dis tout ce que tu veux si tu me donnes une info sur thomas c'est quelque chose n'importe quoi tu es sérieuse business 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 ok je trouvais une photo exclusive de thomas il ya quelques années tu n'es pas encore te vu je vais montrer la photo que j'ai vu hier je l'avais enregistrée sur mon téléphone c'est tout ce que tu as bah oui c'est pas surprise bah sachant j'ai trouvé la photo sur facebook le soir où toto nous a dit qu'il était le fils de ksaski toto à toi de thomas ce ça a terminé mais toto ça devrait être interdit de sortir de la bouche de qui que ce soit même pour parler de qui que ce soit même ton pire ennemi c'est juste cruel alors on va recommencer t'as raison il détesterait merci de me prévenir thomas sonné ou tom tom bref je verrai t'a essayé alors je vais te les donner des infos et si on est honnête c'est le moment de dire que d'appeler rachel rach c'est immonde enfin vous faites comme vous voulez bon je vais faire vite comme ça comme ça va être sonné je vais donner des les noms des personnes qui m'intéressait je préfère m'arrêter là avec sarah pour l'instant c'est une originale parler avec elle me vide de tout mon énergie c'est bizarre pour apprendre strictement rien au final installez vous notre frère s'est bien passé enfin je crois c'est jamais évident de savoir ce qui se passe dans la des profs c'est la récré j'ai besoin d'aller aux toilettes mais les plus proches sont toujours occupés je vais à la salle d'à côté de la salle de musique bonjour salut emily oh salut super oral je me suis presque pas ennuyé mais c'est pas de votre vote le thème du cours était grave nul merci dit je te vois souvent à clara et parfois mélanie je croyais que tu ne supportais pas mélanie oh je t'assure je peux toujours pas me la voir en peinture la plastique je me suis juste rapproché de clara et je ne vais pas lui demander d'arrêter de parler à l'une de ses meilleures amies alors parfois ça veut dire que supporter mélanie le prix à payer comment vous êtes rapprochés toutes les deux bah c'est en fait elle est en elle est en us alors c'est comme béatrice qui en elle ne voit pas toujours mélanie elle est en us et je sais plus trop comment elle a sûrement oui c'est ça elle a utilisé un ordinateur à côté du mien en salle info et on a fait connaissance on se faisait la bise quand on se voyait et comme elle était souvent toute seule ben parfois je restais avec elle et on a fait connaissance comme ça mais la salle info est ouverte depuis quelques jours seulement je n'avais aucune idée que ça allait exister ah j'ai dit ça l'info je vais dire cdi tu sais j'étais j'ai pensé tardi donc tout de suite je pense à l'info cdi donc pourquoi non c'est rien avec rachel et l'evan nous disait qu'on ne voyait plus trop on voulait juste être sûr que tout allait bien pour toi ça va nickel merci je vois c'est cool alors bas je vais te les 1 c'est là que tu étais oui je savais que tu me retrouverais ici je t'y rends non ça elle va aller partir en fait je crois 1 et me regarde de haut en bas elle doit avoir hâte que je porte à plus émilie en la confrontant une partie de moi vous voulez vous les entendre je t'avais la photo je les explose en cachette même si c'est pas sympa pour pour clara et mélanie mais si je devais juger sur les fréquentations je devrais également juger béatrice ce qui voudrait dire juger jorge ce qui vous appliquerait juger pratiquement tout le monde c'est juste comme ça que les laisser fonctionne apparemment j'avais une vision beaucoup plus tout noir ou tout blanc avant d'arriver ici je garde quand même en tête le fait qu'elle cache probablement quelque chose si tu savais je suis partie à la recherche de juliette qu'il faut que je sache si elle connaît soir ce genre non il a clément il a l'air concentré sur un livre un magazine cette fois je sais qu'il a vraiment peur bon oh tu m'as fait peur il a fait tomber ce que je lisais et je l'ai ramassé on dirait une sorte de magazine ou de bande dessinée c'est quoi ça c'est pas de ton âge c'est une bd bien joué sherlock je ne savais pas que tu savais lire et encore tu m'as pas vu compter deux deux par deux et là c'est mes chaussures et grandissent vite les enfants et ouais tu sais si tu trouves les enfants c'est mignon on peut ça arrête toi tout j'ai dit je ne veux pas entendre ce genre de choses sortir de ta bouche ça l'est bien ça me fait plaisir de boire tous les deux ensemble j'oublie j'oublie parfois que vous êtes frères et sœurs quoi de neuf ça y va alors par où commencer béatrice on a besoin de toi alors ça donne j'ai qu'il y a je suis enfin arrivé non c'est pas ça il va y avoir une dispute entre lorraine et clara je crois je suis pas sûr que de milton avait l'air de monter tu peux venir raisonner clara raconte moi tout en chemin j'ai suivi clément est resté devant le lycée béatrice a incité pour que pour qu'il ne s'en mêle pas mais et pour une fois j'étais avec lui j'avais oublié qu'il ne suivait pas j'étais obligé de les suivre je suis persuadé que c'est à cause de l'harcèlement de juliette j'ai pas entendu quoi que ce soit sur la situation parce que taylor parlait très bas sur moi pour pour que je n'entende pas je crois juste qu'elle a dit à béatrice que juliette recevait des messages haineux et béatrice avait l'air surprise ok c'est peut-être pas toi personnellement mais tu sais qui c'est j'ai jamais dit ça c'est toi qui te fais des films de malade dans la tête on est bien d'accord que quand je t'ai demandé tu as dit ça c'est pas moi ça donc tu sais qui c'est soit tu caches quelque quelque chose d'autre on arrivait avec béatrice et taylor mais il y a un entreprenant de filles que je n'ai jamais vu autour des deux impossible de raisonner qui ce soit je ne vois juliette nulle part mais elles ont l'air de bien se disputer à cause de ça c'est pathétique c'est juste une manière de parler tu cherches vraiment les autres des histoires pour bien tu es vraiment en manque d'attention j'ai rien à faire de toi et je n'ai rien à faire de toi et tes vieilles potes moi en manque d'attention c'est la journée des contraires attends je rêve là pendant que je vis ma petite vie tranquille dans mon coin tu te sens obligé de faire de te faire remarquer et d'être méchante avec tout le monde derrière leur dos parce que oui tout le monde sait que tu parles d'eux derrière leur dos j'ai pas de leçon recevoir d'une meuf fausse et hypocrite tu veux jouer à ça tu vois quoi être sincère toi et les autres copies de mélanie devrait jouer à ce jeu plus souvent le monde entier se se porterait mieux crois moi ok je vais partir parce que j'ai je vais commencer à dire des choses que je vais regretter et ça va encore ça va encore faire la victime là bref bye à chaque fois je sentais la tension montée et j'avais l'impression qu'elle allait exploser clara s'est dirigé vers la porte de sortie ouais c'est ça clara a murmuré quelque chose au groupe de fille qui l'a suivi je suis peut-être fausse mais moi j'ai pas besoin de me déguiser pour ressembler à une meuf je suis une vraie moi bref je te demande pardon tu peux répéter je suis vraiment désolé oh lorraine je peux me croire que je plus jamais je lui adresserai la parole si tu veux je la rattrape et je lui raccouc compte ne t'en fais pas c'est gentil de ta part mais je ne veux pas que tu aies d'histoire et puis je suis habitué c'est un peu le quotidien des personnes trans justement ça ne devrait pas être votre votre quotidien et c'est le strict minimum pour moi d'aller la recadrer non c'est bon je ne veux plus entendre parler d'elle je savais qu'elle allait en arriver là mais je veux bien que tu ailles voir juliette elle est un sale d'art ne lui raconte surtout pas mon intercalation avec clara remonte le moral pour moi s'il te plaît je dois me calmer avant de les retrouver j'ai mis du temps avant de comprendre ce qui se passait et puis quand j'ai compris tout est devenu un peu plus clair est ce que ça va tu veux en parler ouais juliette a reçu un mot dans son casier qui l'a soutenu par rapport à son orientation sexuelle encore une fois elle avait l'air épuisé alors je me devais d'intervenir ça fait déjà quelques mois que ça a commencé ben avant que tu arrives je pensais que si quelqu'un devait recevoir ce genre d'attaque stupide c'est moi et j'étais forte et fière de la personne qu'elle est mais elle en a marre d'être réduite à ça ce que je comprends tout parfaitement avec juin on est persuadé que c'est la même personne qui s'acharne sur elle et pas un plaisir à seule heure les écritures correspondent quand je te demandais si tu pouvais en parler je pensais à juliette lui mais je voulais surtout parler de toi est ce que ça va t'es mignonne tu t'inquiètes pour moi je suis un mur des réflexions et des remarques sur ma transidentité je m'en prends tous les jours depuis que je suis un jeu depuis que je suis out et c'est pas qu'une seule personne qui s'acharne c'est tout le monde des inconnus dans la rue et des mecs à la base enfin bref pas le sujet et du coup ça explique le fait que l'appart avec gabriel je l'ai appelé gab mais c'est le mieux gabriel disons que les seuls moments où je peux vivre à peu près sereinement c'est quand je suis chez moi avec mon copain ou chez juliette ses parents sont tellement cool je suis aussi bien entouré d'amis regarde même béatrice qui ne ferait pas de mal à une mouche était prête à récaler son compte à clara tout ça c'est malheureusement le prix à payer si je vais être moi même dans notre société actuelle et pour j'aide c'est un peu la même chose tu devrais lui en parler en fait je suis sûre que ça lui ferait plaisir que tu t'inquiètes pour elle j'avais aucune idée vous viser tout ça de plus deux j'ai serré dans mes bras les larmes aux yeux bon allez c'est fini la séquence émotion mon maquillage est waterproof mais il n'est pas indescriptible je vais rejoindre juliette la récréation s'est terminée puis le cours de la matinée à midi comme on avait deux heures pour manger on est allé au cd avec les mains et van sur la première heure pour attendre rachel qui mangeait à 13h quelle idée de prendre option italien lv3 j'aime bien les pâtes et les pizzas moi aussi mais à ce point rachel je te jure évite de parler pizza on mange du choux de broussel à la cantine et on doit encore attendre rachel pendant une heure arrête est le seul être humain adolescent qui mange des légumes par plaisir fais pas comme si ça te dérangeait apprécier les légumes ne m'empêche pas d'avoir du goût et des préférences et à cause de toi j'ai envie d'une pizza maintenant demain midi on est mercredi non on n'a qu'à se faire ça demain ça te va saïwa ouais carrément ça c'est ici pour une salle de discussion certaines personnes aimeraient réviser parce qu'elles passent le bac à la fin d'année moi si ça me va je connais une super plus rien pas loin de chez moi et les prix sont vraiment un dos abordable super on demandera rachel et nabil s'ils veulent venir avec nous vous êtes ridicule et immature c'est quoi ça la technique du ignore la personne que tu détestes pour ne pas gaspiller ton énergie tout en la gaston signé nabil bon j'allais vrai lire on attend de rachel je vais m'installer t'es pas drôle bon bah moi je vais embêter les gens de la classe d'histoire et m'intégrer comme il le faut c'est avec clément attend clément je vais venir avec toi tombe bien j'avais envie d'avoir un petit je l'aime ce gosse oh clément si tu savais comme moi aussi c'est pour ça que j'aime vraiment j'aime evan le mec qui dort il y comprend rien quand quelqu'un l'aime et tout et puis tu as clément c'est genre pimenté et tout pourquoi ça du calme je vais pas te demander un mariage j'aurais bien voulu j'avais envie de mentionner j'avais pas envie de mentionner mélanie devrait va nous vois tu je vois d'ailleurs est ce que les vannes a quelque chose contre mélanie personnellement ou alors c'est juste parce que mélanie est un tyran à la base c'est midi qui détestent et mélanie parce qu'elle s'était moqué de son style vestimentaire ou un truc stupide comme ça du coup je suppose qu'il s'est mis à ne pas l'aimer parce que émilie est son ami je pense je sais pas trop j'ai jamais vraiment suivi leur histoire c'est bizarre sachant qu'émilie traîne de plus en plus avec mélanie et donc toi tu n'as rien contre mélanie mais tu détestes et émilie tu as tout compris même si détesté un peu fort est ce que je peux savoir pourquoi seulement parce que je sais que tu ne vas pas me lâcher sinon comme je te l'ai déjà dit il ya plusieurs petites choses est vraiment et pas vraiment une grande raison pourquoi j'ai du mal avec elle je vais faire vite parce que je voulais parler de mélanie à la base classe de sixième rachel est nouvelle émilie interdit à evan de moi et moi de lui parler sans aucune raison deux mois plus tard on est tous amis et lui confie qu'on a détesté tous au début l'audace classe de cinquième émilie va raconter à rachel kévan et amoureux d'elle alors qu'il lui avait confiance et va ne le sait toujours pas d'ailleurs même année quelques semaines plus tard émilie triche sur moi pendant un contrôle de français la prof divise ma note par deux en disant que j'ai recopié sur elle elle a eu 19 sans jamais contredire la prof ou se dénoncer je continue ou tu vois ce que je veux dire tu la déteste parce qu'une collégienne s'est comportée comme une collégienne ce que je supporte pas c'est qu'elle ne s'est jamais excusé et a toujours refusé de reparler de tout ça comme si ça s'était jamais passé je ferai une croix sur le passé de le jour où elle pour elle prouvera que c'est bien du passé et qu'elle a grandi tu vois je comprends je crois et donc mélanie ah oui béatrice m'a dit que mélanie ne venait pas encore parce qu'elle ne sautait pas bien en assistant qu'elle en assistant elle m'a dit que tu lui avait montré la photo ah et j'ai fait peur de notre conversation à béatrice et elle en a parlé avec mélanie du coup mélanie te fait vraiment confiance en ce qui concerne la photo tu as bien fait de lui en parler directement j'espère juste que c'est la fin de cette histoire oups c'est mon téléphone vive je vais aller répondre désolé par pas bon j'allais dire il va ne parle pas rapidement on fait la sieste est ce que je vois au cdi avec tout le monde qui envisait que des deux communautés s'absentent pour manger autant faire la sieste en plein milieu d'un couloir je suis en pleine réflexion à à quel sujet vanille essaie de deviner qui est la personne que j'ai dessiné oh j'adore les jeux fait moi voir yes voilà oh mais j'ai reconnu c'est mais je ne lui dis pas mais elle est très facilement reconnaissable pour être honnête je pense qu'elle ne sait même que c'est qui c'est mais elle ne souvient pas de son prénom pourtant à l'entendre parler ce matin elle n'avait pas l'air de connaître grand monde je donne des cours sur les gens lui c'est comme ça ça sera peut-être enfin qui est qui mélancolie je donne un 18 sur 20 pour l'effort non je vais mettre ça soir en silence je viens de vivre je me suis assise et van avait l'air un peu ailleurs au bout de quelques minutes pour ne pas dire seconde je me suis laissé déglister par mon téléphone que j'ai mis en silencieux quoi neuf ça va et tout je pense à nabil pourquoi quoi comment ça genre vos enfants et m'appelleront tota ou par mon prénom meufs tu me désespère c'est à dire je sais pas comment ils vont t'appeler mais c'est bon comment tante se dit zia en latin et le prof vient nous dire que la paix s'attendre attention zizi c'est la tante dit c'est plus à payer pour que tu sois avec nabil je me sacrifie merci d'avoir mis ton téléphone en silencieux si tu as besoin d'arriver intéressant demande moi la prochaine fois cette fois j'ai compris pourquoi il a dit ça il est 13 heures j'ai peut-être une chance de croiser josh pour le tenir au courant de ce qui s'est passé ou ou juliette pour discuter avec elle avant d'aller manger où je ne sais toujours pas si clara est bien celle qui recède juliette au final et est ce que tu revues non salut ok sarah je l'aime vraiment pas tu me chercher un sachant que tu n'es pas allé la visite ce serait un peu bête de te chercher dans les couloirs non mais je le sens ton aura dans du gardien et en train de clignoter genre comme quand elle est comme quand tu as une comme quand tu as une notif non lu sur son téléphone quoi bonjour saïwa bon je commence à avoir faim moi et la cpe vaut toujours pas que je mange à la cantine en même temps le principe de la cantine du lycée c'est pour les élèves et le personnel du lycée il devrait y avoir une carte de cantine spéciale vétéran j'ai vu que j'ai survécu à mes trois ans ici j'ai le droit à un repas gratos par semaine au moins si c'était si terrible que ça pourquoi tu restes ici personne ne te force à traîner dans les couloirs la cpe a dit que tu pouvais occuper la salle de musique c'est pas que c'était horrible c'est que je disais à tout tout le monde d'aller se voir se faire voir et j'ai repris tout contact avec mes anciens potes et je reste pour les potins du coup j'ai du mal à croire qu'on est frère on se voit à la cantine saïwa ok avant de partir tu me prêtes 5 euros j'ai promis je te les rends demain je meurs de faim j'ai la fume de rentrer me faire à manger tu me dois en tout environ 80 euros d'argent que tu devais me rendre au plus vite alors je ne me laisserai pas avoir cette fois ci désolé je perds ça pas de laisser son frère crever la dalle vous êtes grave à deux doigts du mariage tous les deux d'ailleurs c'est un sujet mais je te vois trop te marier au smoking tu es vraiment bizarre mais je t'aime bien tout de suite je me vois surtout à aller manger en fait salut attend t'as pas 5 euros à me dépenser pour que j'aille manger un kebab en vitesse n'écoute pas de jeu s'il te plaît tu veux encore plus dans tes têtes tu es sûr tu as raison j'ai une idée file moi 5 euros je te revois une photo dossier de josh tu vends l'honneur de ton frère pour 5 euros je vendrais le mien pour moins que ça tu sais alors d'il je ne sais pas ce qu'il s'est passé et je me suis sûr je me suis surprise à sortir sa couronne ma poche et à lui donner presque machinalement je fais ça par charité et pas par curiosité mais bien sûr on y croit après partout à ne plus regarder de la même manière il m'envoyait la photo je m'attendais absolument à tout sauf ça j'achète au modèle en crop top rose à vous il vend du rêve j'ai droit de savoir le contexte ou bien est ce qu'il vaut mieux que je sache rien l'histoire est moins iconique et la photo une série de mannequins parfois quand je pense des anciens vêtements en moins en ligne bizarrement ça me rassure un peu allez bonne appétit et merci pour les 5 euros tu es ma sauveuse j'ai complètement oublié de prévenir josh de ce qui s'était passé mais je suppose qu'ils ont déjà être au courant il n'y avait plus de place à quatre clément et evan ont dû aller manger à une table alors quoi de neuf je vais raconter toute ma matinée je reviens pas après ce que gara fait si emily lui parle encore c'est que je la connaissais pas vraiment qu'est ce que tu penses qu'on devrait faire à ce stade je commence à me dire que c'est pas à nous de faire quoi que ce soit mais qu'il faut aller en parler avec un adulte genre prévenir l'administration ça ne nous dira pas qui t'envoie les messages mais peut-être que ça réglera peut-être mais ça réglera peut-être le problème de juliette je mélange toutes les phrases je ne pense pas que ce soit une bonne idée de prévenir l'administration ou un adulte sans demander à juliette avant mais je pense à qui en savoir à qui en parler je comprends ton raisonnement et pourquoi tu hésites à aller voir l'administration tu devrais néanmoins la poussée en parler avec eux par contre je ne vais pas révéler le fait que tu sois venu me voir parce que tu ne voulais pas révenir un adulte je suis quand même officiellement adulte passons j'ai noté le numéro et je vais te trouver à qui il appartient mais ça m'étonnerait que cette personne et le hurceleur soit une seule personne et même personne je sais pas si c'était juste mais moi j'ai pas compris enfin j'ai compris mais dans le sens là c'est ouais je suis en ma gueule je vais faire mes ma gueule je ne vais pas faire ça par charité par contre je mets mon job en jeu et à ne pas parler à ne pas en parler à l'administration on se voit sur le toit de la récréation de 15 heures pour en parler pourquoi toi j'ai un service à te demander maintenant que tu es délégué du cvl ça fait peur comme requête de quoi ça agit il rassure toi je suis pas un tueur à gaz tu verras bien à la récréation de 15 heures le chat il est trop mignon mais pas lui j'avais déjà dit ça je crois je te présente le service à te demander oh mais le chat est trop mignon j'avais pas à j'avais pas une illustration en matière parce que du coup j'avais mis d'autres tenues pour evan elle est cool comme ça oh il est adorable ça veut dire que tu sais qu'il m'a envoyé des messages parce que tu soutenais mes capacités tant que j'ai un numéro de téléphone ou que ça se passe sur internet je peux te retrouver n'importe qui qu'est ce que c'est pourquoi comment patience d'abord tu m'écoutes et ensuite je dis oui où trouver ton corbeau je t'écoute je te présente java il a deux mois et je vis sur le toit du lycée j'aimerais bien que tu viennes t'occuper de lui de temps en temps je suis trouvé ici à une semaine et il refuse d'aller autre part que sur le toit j'ai essayé de demander à mon père de l'adopter mais il est allergique tu vais chez ton père là n'est pas le sujet j'ai essayé de lui trouver une famille mais en attendant j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour jeter un oeil sur lui quand je ne peux pas des questions un peu une centaine oui mais sinon aucun problème je te répondrai à thème des questions plus tard alors si celui que qui t'a envoyé le message est dans la cour est à court en salle 008 dans quelques minutes dépêche toi si tu ne veux pas le raté celui voilà enfin deux doigts de savoir qui m'envoie ses sms ça a l'air un peu irréel la salle 008 est un peu plus loin que la salle de musique j'ai entendu quelqu'un jouer du piano dans la salle de musique je n'ai pas pu m'empêcher d'aller voir qui jouait je ne vais faire vite une sorte de ne pas arriver en 008 après que ça sonne oh juliette c'est vrai ah bah ça j'avais pas vu non plus c'est ça concerne beaucoup d'illustration en fait mais j'ai j'en ai vu aucune avec clément et on voit plus après j'ai loupé c'est la clément je suis resté quelques secondes à l'écouté jouer je ne savais pas que tu savais jouer du piano oh ça y voit je t'avais pas entendu arriver et oui entre le dessin le piano la couture et la photographie j'ai plein de corps dans mon arc même si je suis à niveau intermédiaire un peu partout il n'y a rien que je maîtrise vraiment plus que d'autres choses tu es encore super jeune tu as toute la vie devant toi pour continuer à t'améliorer mais tu es déjà très doué c'est vraiment gentil de ta part mais en ne parlant pas du futur ça me stresse j'ai aucune idée de ce que je veux faire plus tard tu avais quelque chose à me dire oui enfin c'est juste que tu es super courageuse sache que si tu as besoin de parler à qui ce soit je suis là même si tu as le reine pour ça je pense que tu devrais apparaît à un du harcèlement que tu subis surtout si tu as des doutes sur qui on est l'auteur c'est super gentil de ta part et ça me touche que je suis t'inquiète pour moi je t'assure que tout va bien enfin mieux depuis que j'ai supprimé mes réseaux sociaux ça reste très anecdotique tu subisais du super harcèlement c'est pas normal d'avoir à supprimer ses réseaux sociaux à cause de quelqu'un de dessus de stupide oui j'ai encore facebook mais c'est le seul réseau où on me laisse à peu près tranquille mais oui tu as raison si jamais ça continue j'en parlerai peut-être à la tpe juste vite je dois y aller on en reparle plus tard pas de souci merci encore elle se fait harceler sur internet je vais peut-être devoir faire un nouveau appel à tom off selon lui le détendant du numéro inconnu se trouve dans la salle juste devant qui est ce que je vais trouver le prof n'est pas encore arrivé j'y rentre c'est la salle d'art plastique je crois n'ai pas fait cette option mais il me semble qu'on s'en servira pour le club de dessin l'année prochaine non ça ne peut pas être tu as besoin de quelque chose j'ai eu peur je croyais que c'était la prof qui est arrivé thomas m'a laissé entendre que c'est un garçon derrière tout ça ça ne doit pas être elle dit ce qu'il ya des garçons ce qu'il ya des absents il ya beaucoup de garçons qui font art plastique il manque juste deux trois filles dont juliette et le seul garçon est assis là bas au fond merci c'est donc lui de ma photo peut-être je ne m'attendais pas à n'importe qui sauf lui quoique je ne sais pas trop final pourquoi est ce qu'il a fait ça et comment est ce qu'il a eu mon accès à mon téléphone j'aimerais bien oui comme ça je pourrais mettre je pourrais enfin ajouter une photo de contact au numéro inconnu de mon téléphone peut-être que tu racontes c'est pas l'innocent je sais pourquoi tu as fait je sais pas pourquoi tu as fait ça mais je sais que c'est toi tu peux m'expliquer je suppose que ça sert à rien de me cacher de me chercher une excuse par où je commence comment commence par comment tu as entré mon numéro ton numéro dans mon téléphone et pourquoi mélanie de la part connue elle est sur dans le coup elle aussi mélanie n'a rien à voir là dedans elle a pas de mieux mon numéro on parle seulement sur snad messenger install et sms sont un peu dépassés miss has been un truc qui m'a amené les grosses cons gros grosse con oui grosse con je vais t'appeler gros con avec les fois où tu m'es rentrée dans ça ne me surprend pas que tu n'es pas remarqué personne que je connais à l'horizon quelqu'un m'est rentré dedans et mon sac C'est renversé par terre Encore toi ? Décidément t'as un vrai boulet ma parole Tu fais quoi Edouard ? Ah non c'est pas possible C'est une malédiction de te croiser 15 fois par jour Où tu me suis ? Elle a pris mon parapluie qui était par terre avec mes affaires Tu as fait tomber ton téléphone Je l'ai pris dès que je l'ai vu Et je l'ai reposé avant que tu me ramasses tes affaires Donc Gilles comment ? Passons maintenant au pourquoi ? Ah tu es bien là Je te suivais mais tu marches super vite Tu es bien chez Wally C'est pour madame Buster Je viens dans quelques minutes Mais là je suis en pleine conversation super urgente Ça peut attendre Malheureusement monsieur Martin veut te voir sur le champ Monsieur Martin improviseur qu'est-ce qu'il me veut ? Franchement je sais pas Je suis un pigeon voyageur dans ce lycée On me dit pas grand chose J'ai un nom Un lieu auquel se rendre Une heure et c'est tout Ça fait un peu dieu Zagaz dit comme ça En l'occurrence il est attendant le bureau de la CPE Tout de suite maintenant Pendant tout ce temps j'ai regardé Edouard Qui avait l'air de ne pas savoir où se mettre Il avait l'air surpris lui aussi Mais je ne sais pas quoi en penser Il avait vraiment l'air de ne pas avoir envoyé la photo Par méchanceté Que ce soit pour honor à Mélanie ou à moi qui sais Arrivé au bureau de la CPE je me sentais un peu stressée Mais en même temps je n'avais rien de mal Je vous rencontre enfin mademoiselle Lys J'ai entendu que je viens de vous, de vos professeurs, de madame Vasseur Vos résultats sont un peu plus satisfaisant J'irai même excellent Mais vous n'avez pas encore eu assez de contrôle pour se faire une réalité Ça peut être un coup de dégoût de chance Mais je pourrais savoir qu'il y a des problèmes avec ma fille Votre fille ? Votre fille ? Je n'ai aucun problème Ne faites pas naissance Pourrais-je avoir votre téléphone portable déverrouillé s'il vous plaît Je voudrais vérifier quelque chose Un portable ? Pourquoi c'est l'égal de fouiller dedans ? On peut régler ça maintenant On peut régler cette affaire avec la police Puisque vous parlez de l'égalité Je lui ai tendu mon téléphone Abasourdie, je n'arrive pas à croire de ce qui se passe Mais je n'ai rien à cacher Et je veux régler ce malentendu au plus vite Je l'ai vu regarder pendant environ 30 secondes Qui m'ont paru durer des heures Est-ce que c'est la photo de Mélanie et Juliette ? Bon, vous avez supprimé la photographie en question Mais quelles sont ces autres ? Je suis certain que vous ne les avez pas toutes prises vous-même Je me trompe Quelle photo ? Ici, je vois une photographie personnelle de votre professeur de français Je reconnais aussi quelques visages de vos camarades sur des clichés que vous n'avez vraisemblablement pas pris de vous-même Je peux vous expliquer si vous parlez de... Nous verrons tout cela quand les personnes concernées seront provoquées demain En attendant, je garde votre téléphone Je vais appeler vos parents, vous pouvez y aller Je vous retrouve demain avec eux Vos camarades ont bien fait de nous prévenir Le lendemain matin J'ai mis du temps avant de comprendre ce qui se passait Quelqu'un a apparemment diffusé la photo de Juliette et la rumeur selon laquelle je saurais la partager en même temps J'ai vu la photo circuler sur les réseaux sociaux La rumeur a mis du temps à atteindre tout le monde Mais aujourd'hui, tout le monde a l'air au courant qu'ils y croient ou non Tu me déçois beaucoup, je savais que je t'avais fait confiance trop vite J'ai même fait des cauchemars dans lesquels tout le monde me détestait Rachel, Béatrice, Lorraine, Clément Heureusement, Rachel est de mon côté Je n'ai pas encore parlé aux autres Comme le proviseur a toujours mon téléphone Je ne sais pas à quoi m'attendre J'ai eu beau essayer de contacter Edouard avec l'aide de Rachel Il ne m'a donné aucun signe de vie Il n'a mis du temps, monsieur Martin Non, ça ne fait pas, ma chérie Je vais régler ce malenfant dit Entrez, mademoiselle Lise, madame Lise Votre mari n'a pas pu venir Enfin, elle perd de votre fille Je ne suis pas mariée Je vais régler ma fille seule Eh bien, je vois ça Votre fille manque d'une figure d'autorité Une figure paternelle Ce qu'elle fait est inadmissible Une figure d'autorité telle que vous Dont la fille sème la terreur sur l'ensemble du lycée Non, merci Je ne vous permets pas de vous parler sur ce ton Je suis restée très calme, monsieur Martin Vous êtes donc par vous-même Je vois que ça ne sert à rien de discuter avec vous Si j'ai bien compris, vous n'avez aucune preuve qu'on se passe Alors nous allons y aller Aucune preuve Deux de ses camarades sont venus me voir individuellement pour m'en parler Et cela me semble plausible Pourriez-vous connaître le nom de ses deux camarades ? Absolument pas, je refuse catégoriquement de divulguer quelques informations Quoi que ce soit qu'on sait S'il n'est pas de nom, je pars du principe qu'il n'y ait pas de preuve Je n'apprécie pas votre insolence Si les élèves concernées n'avaient pas été votre fille Je peux récupérer les téléphones de ma fille maintenant ? Alex ? Clara ? Si c'est bien ceux que je connais, ça ne m'étonne pas vraiment individuellement Mais que les deux inventent la même histoire ensemble ? Si A moins qu'Emilie soit derrière tout ça pour une raison qui m'échappe J'ai besoin de prendre un bon bague de l'action J'y vais ma chérie A cet après-midi Alors, ça fait quoi de se faire convoquer chez le proviseur mise parfaite ? Tu veux me voler de l'argent ou de mon déjeuner, mes barbies ou me tirer les cheveux ? Fais-le maintenant s'il te plaît J'ai entendu ta mère et mon père discuter Tu as de la chance d'avoir une mère qui te fait confiance Tu n'as pas l'intention de me hurler dessus ? Je sais que c'est pas toi Je suis quasiment sûre que c'est Clara qui a envoyé la photo à tout le monde J'en ai surprenant Est-ce que je dois vraiment le dire ? C'est Edouard qui m'a envoyé la photo dessus, il était toi Je sais, j'ai reconnu son numéro l'autre jour Mais c'est une autre histoire Pourtant, il a dit que tu n'avais pas son numéro Et que vous ne parlez pas par SMS, c'est bizarre Pourquoi ça ne serait pas lui ? J'ai son numéro Ne pas parler par SMS ne veut pas dire ne pas avoir son numéro Il est bête Bref, je suis moins vite et tais-toi Où est-ce qu'on va ? A l'auditorium Un auditorium, je lui s'en ai un ? Non, non, c'est lui, il était plus grand, il ne m'a donné même pas Arrête de parler, marche Ne me fais pas regretter tout ça Aucune base transparente sur le sol Si tu ne m'as pas emmené ici Pour en terminer avec moi, qu'est-ce que je fais ici ? Comme tu ne connaissais pas l'auditorium Tu ne dois pas connaître l'histoire de la salle qui se trouve à l'étage Non, mais je suis curieuse Pour faire croire, l'auditorium ne sert pratiquement jamais Et la salle à l'étage encore moins Un terminal délégué du CVL détenait un passe-partout Et disons qu'il s'en servait Et louait la salle d'un autre terminal pour Bref, je ne vais pas te faire un dessin Après de la jour-surprise, c'était en début d'année Et il s'est fait végé sur le champ Et donc, pourquoi ce cours d'histoire sur le lycée HB ? Il était une fois un terminal qui détenait un passe-partout Quoi ? On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel let's play Bye bye !